Invite Bouillacame, et psa Bouillacame, mais tu sais quoi Sofiane ? Je l'ai invité franchement, hier avec Sofiane, j'ai dit ouais surtout on se donne rendez-vous à 3h de l'après-midi et tout tu vois, on fait un petit truc machin dana, regarde, il est quelle heure là ? Il est 20h37, il dort encore mon gars. Bonsoir tout le monde et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, nous sommes sur Scrap Mécanique, aujourd'hui je pense qu'on va répondre à la plus forte demande de la chaîne, qui est, s'il vous plaît, les Mystery Box. Alors ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait une vidéo Mystery Box, aujourd'hui on va ouvrir les nouvelles Mystery Box, donc c'est le Mystery Box Nouvelle Generation, on va voir ça ensemble les mecs. Alors aussi, je voulais vous dire que cette vidéo est tournée en live actuellement, vous avez tous les liens dans la description, je vous invite tous à venir vous abonner sur ma deuxième chaîne. Faut y aller maintenant les mecs là, on est presque 30 000 en plus, ça ça fait super plaisir, et bien sûr vous n'oubliez pas le petit like sur la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir aussi. Vous marcelez pour les Mystery Box, et bien vous marcelez de 5 000 likes les mecs, 5 000 likes sur la vidéo, je sais que vous pouvez le faire, vous en êtes capables. On va tout de suite poser un lift, alors comme je vous l'ai dit, j'ai fait un petit peu le tri dans le workshop et tout, d'ailleurs si vous voulez m'envoyer les vôtres, vous pouvez me les envoyer via Twitter, vous me notifier, ou alors vous renommer 2020 dans le titre de votre Mystery Box sur le workshop. Donc, Didier au son, Jean-Jean à l'image, la régie s'il vous plaît, on balance l'intro, bienvenue mesdames et messieurs dans un nouvel épisode de In The Boîte. Donc, j'ai fait un petit peu le tri, franchement, je vous dis, on va peut-être pas pouvoir tous les ouvrir dans cette vidéo, parce qu'il y en a quand même pas mal, mais on va tenter d'en ouvrir quelques-unes. On va commencer par Nat7672, qui nous dit une petite box au calme, tout de moi, YouTube, j'ai pas Facebook, j'ai pas Twitter, j'ai pas Dailymotion, j'ai pas, en fait t'as rien quoi, si, scrap mécanique, j'ai, et je t'adore, continue tes vidéos, et ne t'arrête surtout pas. Ben, ça fait plaisir, Nat. On va construire ta petite Mystery Box, et oh là là, bien sûr, comme à l'accoutumée, on fait le tour, le tour des Mystery Box, tranquillement, on regarde, ouh, regardez-moi ça, elle est à moitié ouverte, sa Mystery Box. Du rose, on adore, c'est pimpant, c'est frais, c'est tout ce qu'on aime, on appuie sur le premier bouton. Rien ne se passe. On appuie donc sur le deuxième bouton. Ok, d'accord, je viens de prendre la porte en pleine gueule. What the fuck ? What the fuck ? Mais qu'est-ce que c'est que ça, Nat, mon gars ? Et comment je fais pour le sortir de l'endorme ? T'as pensé à ça ? Je vais être obligé de casser ta box. Ça a l'air d'être un bus. Il est très basique, ton bus. Il est vraiment très, très basique. Écoutez, on va monter dedans. Délire, le petit klaxon, j'adore. Et nous voici à l'intérieur du bus de Nat. Alors, on va appuyer sur ce petit bouton. Ça fait quoi ? What the fuck ? C'est très basique, très basique, très sommaire. C'est un bus, quoi. Voilà, mais putain, mon vieux, voilà la carcasse du bus, quoi. Le bordel, tout en ferraille, il peine un petit peu à avancer ton bus, Nat. Donc, le bus de Nat, c'est pas mal, mais franchement, c'est le bus de Nat, quoi. Suivante ! Prochaine mystery box de Glace 40 qui nous dit Alors, ma deuxième boîte est vraiment marrante. Bon, allez, à toute. Très bien, on va la construire tout de suite. Alors, que se passe-t-il ? Alors, on va l'ouvrir. Ok, d'accord, vous ne jouez pas de la bonne façon. Arrêtez. Écoutez, sans commentaire. Voilà, j'ai pas de commentaire à faire là-dessus. On passe à la suivante, s'il vous plaît. On va tout de suite effacer cette boîte du chétan. Prochaine mystery box de Anthrax the Fury. Bonjour, Jolat. Si c'est bien toi, oui, c'est bien moi. Encore une boîte pour toi. Abonnez-vous à Jolat. J'adore cette box. Vous torturera. Action. Bouton sur la droite. Ouvrir, fermer quelque chose. Contrôle. Ça serait du spoil. 2, ça serait du spoil. Désolé, si tu as des questions, demande-les-moi. Faisons le tour un petit peu de cette mystery box. Je vois bien qu'elle va s'envoler, celle-ci. Je sais pas pourquoi. Je vais poser une petite toilette juste ici. On est jamais trop prudent. Pas terrible. Ça va, Loukou ? Excellent. Terrible, terrible. Oh non ! Alors là, mon gars, depuis le début de cette vidéo, c'est le plus épatant. Ah, vraiment ? Oh là là. Oh là 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 là. Le mec, quoi. Il y a du skill de construction, en vrai. Anthrax the Fury, franchement. GG. Prochaine mystery box, une fois de plus de Anthrax. Bonjour, cher Jolat. J'espère que tu aimeras, parce que j'ai juste mis 8 heures à faire le tout. 1, pas d'outil. 2, voie règle numéro 1. 3, voie règle numéro 2. Voie règle numéro 3. Respecte juste la règle numéro 1. Pas d'outil. Parfait, parfait. On va la construire. Il a l'air d'être très inventif Anthrax. Megabox Fury. On va monter en haut. D'accord, il y a deux boutons ici. Il est fort, mon gars, ce Anthrax. Attendez, parce que je suis sûr qu'il y avait un ascenseur, là, en plus. Mais il y avait un ascenseur. Oh là 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 là. Il est fort, le gars. Sa voiture. On a un bouton ici. Oh là là là. Donc ça, ça doit être le moteur, très certainement. Ici, une portière. GG. GG, le mec. Regardez-moi ça, tous ces boutons qu'il y a. Oh putain. Ok, d'accord. Attends, on va se détendre. D'accord, ça, c'est le toit ouvrant. Ah ouais. Ah ouais, 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 mon gars. Mais le mec, il n'a pas rigolé. Warning, clignotant. Et puis franchement, v'là comment qu'elle roule. Celle-ci, tu vois, je vais l'enregistrer dans mes constructions. Elle vole même un petit peu, tu vois. Anthrax, vraiment. GG. Prochaine mystery box de Lenny. On construit. Tu crois que tu vas me la faire à l'envers, Lenny, là ? Déjà, on va faire le tour de sa box. Ah ouais, 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 ouais. Ah, moi, je pense que lui, il voulait me troller. Lui, il voulait me troller, mais ça a foiré son truc. Ah non. Ah non, ça n'a rien foiré. Ah non, mon gars, ça n'a rien foiré. Mais c'est moi qui a foiré. Ok, je rentre à l'intérieur. Ah ouais. Ah ouais. Vraiment, vraiment bien fichu, là. Vraiment, franchement, je vous le dis, il y a des génies quand même sur Scrap. Et celui-là, ça fait voler, je suppose. Oh là là, terrible, mon gars ! Excellent ! Envole-toi ! Envole-toi ! Envole-toi ! Voilà, on range la boîte. Franchement, elle est bien. GG. Oh la vache, mon gars. Arrête ! Stop ! Arrête ! Elle est possédée, mon gars ! Elle est possédée, ta boîte ! Saloprive ! Mon vieux, c'est qu'elle est coriose. Ah, vous voulez pas lâcher le bout, hein ? Leni, franchement, GG pour ta mystery box. Mais c'est vrai que l'atterrissage manque de finesse. Pas au point. Une nouvelle mystery box de Predator57560. Salut, je l'ai, je t'ai fait une mystery box parce que je te kiffe. Bouton 1, j'en ai besoin, sinon ça marche. Oh là là ! Théo, Théo, Théo ! Bouton 2, je veux pas me la péter, mais c'est cool. Bouton 3, la nuit en a besoin, sinon ça marche pas. On va la construire. Théo, apparemment, est plus fort en construction qu'en orthographe. Je charrie, je rigole, bien sûr. On n'est pas là pour faire des cours de français ici, les mecs. Oh là là ! Il y a plein de boutons ici. On va appuyer sur le bouton. Je suis sûr que celle-ci, elle vole, les mecs. Seulement pas. Ah ! La porte s'est ouverte ! Il y en avait un qui était connecté. Ok, d'accord. Oh là là ! Mais terrible, Théo ! Terrible, terrible ! Mais qu'est-ce que c'est, mon gars ? Un tracteur ? Arrête tes conneries ! Jure ! Magnifique ! De toute beauté. Oh là là ! Et comment tu fais pour monter dedans ? Oh là là ! Ok, d'accord, mon gars ! Allez, j'ai souci sur la taille, Théo ! Par contre, franchement, il roule bien. Très basique, ce petit tracteur. Franchement, je m'en servirais bien pour aller labourer mes champs. Je n'ai pas. Merci à toi pour ta mystery box. Très sympa. Nouvelle mystery box de TCB Bird. Coucou, mon cochon Jolade. Voici une mystery box avec un design des plus ignobles que j'ai fait pour toi. Ben, merci. Ça fait plaisir. L'engin qui est à l'intérieur, si je devine ce que c'est avec les pièces, marche avec un système de rebond. Je te laisse t'amuser avec et essayer de battre mon record qui est de 17 rebonds, bien à toi, TCBird. PS, n'oublie pas de retirer les blocs qui lient la mystery box à la surprise. Très bien, on va la construire et merci à toi, TCBird. Logiquement, celle-ci ne vole pas. What the fuck ? D'accord, mais qu'est-ce que c'est que cet engin de la mort ? Alors, un, deux, trois. Ah, c'est plus que tu restes appuyé. Quatre, cinq, dix, sept, huit. Donc, alors attendez. Ok. What ? What ? Mais c'est super dur, mon gars. Mais comment tu fais ? En fait, il faut faire des petits rebonds comme ça. Pour bien aller. Bon. Bon, écoute. J'ai pas battu ton record, TCBird. Mais franchement, très original, la construction. Vraiment. Tu peux te déplacer, t'as une limace comme ça. Tu vois ? Ouais, c'est... Franchement, c'est sympa. Prochaine mystery box de Ekarukin. On va tout de suite construire un thème mystery box. Attention, c'est parti. Très belle petite mystery box pour le moment. Petit point d'interrogation. Tout de violette vétude. Avec un petit siège pour s'asseoir. Et je suis sûr que s'il a mis un siège pour s'asseoir, deux sièges pour s'asseoir, c'est que ça vole, mon gars. What the fuck ? Terrible, mon gars. On est à l'intérieur. Fais voir. What the fuck, mon gars ? Oh là là, mais c'est joli, ça. Ok ! Ah, d'accord ! Franchement, pas mal ! Pas mal, très stylé ! Putain, elle est stylée, celle-ci, hein ! Elle est très stylée, vraiment ! Donc là, si j'appuie sur le bouton 2 en cours de route, ça se replie ? Non ? Si, ça se replie. Voilà. On va rentrer à l'intérieur, avant d'atterrir. Oh, joli ! L'atterrissage, pas très au point. On va sortir de là. Voilà, comme ceci. Impeccable. Vraiment très sympa, ta mystery box. Très, très sympa. La prochaine de Hellcase. Petite mystery box pour toi, Jolat. Spécialement confectionnée par Warlex72 et Monsieur Corot. Le véhicule à l'intérieur est une nouveauté jamais faite encore sur le workshop. Continue comme ça, tu es super. Nous espérons qu'elle te plaira. Eh bien, écoute, déjà, merci à toi, Warlex. On va tout de suite la construire. Et donc, elle est plutôt ma stock, mon gars ! Quand même, hein ! On va faire un petit peu le tour de cette mystery box. On va enlever le lift. Oh, putain, mon gars, elle n'a pas perdu de temps à s'ouvrir, celle-ci. J'ai même pas appuyé sur le bouton, elle s'est déjà ouverte. On va quand même faire le tour, bien tranquillement. D'accord, petite mystery box, bien tranquillement, en bois. Plutôt sympa. Ici, c'est la porte. J'aurais jamais dû faire ça. Voilà. Ça y est. Je vais devoir tout casser maintenant pour sortir. Désolé, les mecs, j'ai pas le choix. Voilà, hop. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur ? Mais qu'est-ce que c'est que cette chétannerie, gros ? Putain, c'est un vélo. C'est un vélo. Mais voilà le vélo, il est énorme. Putain, il y a une béquille et tout. Alors, attendez, on va relever la béquille, je pense. Un, ça fait quoi ? Ça enlève la béquille. Et puis, il tient, mon gars. Il tient. Deux, c'est quoi ? C'est le glaxon. OK, trois. C'est les phares arrière. Quatre, c'est les phares avant. OK. Putain, il tient l'équilibre, mon gars. Plus ou moins ? Plus ou moins que plus ? Non, franchement, ça va. Ça gère, en vrai. Je suis parti pour le Tour de France avec ça. Ah, c'est excellent. Regardez, en fait, il revient tout le temps droit. C'est dingue, quand même. Attends, j'ai envie d'aller voir, quand même, s'il arrive à gravir des montagnes, ton vélo, tu vois. Alors, attention. Peut-il gravir des montagnes ? Absolument pas. Par contre, il peut faire des backflips. Et ça, franchement, c'est cool. Alors, la prochaine mystery box de Clément Gipsin. Je vais le faire en mode recette de cuisine. Poser la structure, enlever le lift, entrer dedans avec les deux portes, supprimer le bois non coloré, prendre la construction sur le lift, poser la construction un peu plus loin de l'emballage, supprimer l'emballage, s'amuser avec la belle construction. Rajouter deux oignons, deux, trois gousses d'ail. Donc, on va la construire. Oula, qu'est-ce que c'est que ça, mon gars ? On a un bouton ici. Elle est toute jaune. D'accord, d'accord. Bon, écoute, on a fait le tour. C'est très basique, mais c'est pas l'extérieur qui compte. Faut voir l'intérieur. Oula, sympa, très sympa la porte. Oula, là. Ouais, d'accord. Qu'est-ce que c'est que ça, mon gars ? D'accord, mais comment tu l'ouvres ? En fait, t'es obligé de casser le bloc, quoi. Je pense qu'il n'y a pas le choix, les mecs. Faut casser... Faut tout casser. Vous n'avez pas pensé à ça ? Oh, mon Dieu, c'est une erreur. Cette tête. Il nous a fait, bien sûr, un cochon. Il connaît bien la chaîne. Par contre, je suppose qu'on peut monter dedans. Forcément. Laisse tomber, mon gars. On dirait un Power Ranger. Les Megazord. Sauf que celui-là, il ne tient pas bien debout. What ? Attends. Redresse. Redresse. Allez. Yes. Ah bah, mon Dieu, c'est quelque chose, franchement, pour le remettre sur ses pattes, ton cochon. Putain. Bon, laisse tomber. J'apprends. Vraiment très sympa, ton cochon, quoi, tu vois. Manque un petit peu de stabilité. Un cochon qui finira très certainement en saucisson, celui-ci. Non, franchement, très sympa. Très, très sympa, ta Mystery Box. Vraiment très bien. Suivante. Mystery Box de Xoxi-Xoxo. Ah, du bédiba, du bédiba. Ah, mat. Ah. Bien sûr, la vidéo, les génies de scrap. Très bon abonné. On va tout de suite la construire. Alors, fais voir un petit peu ce qu'il a fait. Jolaté. Yeah, c'est pas mal. Avec le petit lien G2A, bien sûr. N'oubliez pas toujours d'acheter vos jeux vidéo moins chers. Avec le petit lien G2A qui se trouve dans la description. Ok, le petit pouce bleu, bien sûr. Le logo de YouTube et tout. Le signe de la Game Pride. D'accord, pourquoi pas, éventuellement, ouais. Oh non, c'est pas vrai. Oh, terrible. Oh, terrible. Excellent, les mecs. Excellent, franchement, parce qu'il a repris, justement, la grand-mère de scrap mécanique que j'avais construit dans la vidéo, les génies de scrap. Regardez comment il l'a fait. C'est un truc de ouf, quand même. Il l'a vraiment très bien représenté. C'est vraiment sympa, parce que, regardez, je vais vous montrer, moi, ma construction. Normalement, je l'ai gardée. Voilà, c'était celle-ci que j'avais fait. Voilà. Ça y ressemble, là. Alors, attendez, je vais essayer de la descendre, sa grand-mère, là. Voilà, on va comparer un petit peu les deux. Voilà. Eh bien, regardez ça. Elles sont pas magnifiques, franchement. La mienne est à gauche. La sienne est à droite. Que d'émotions. Que d'émotions. Vraiment, je suis ému. J'ai la larme à l'œil, là. Tu vois, j'ai envie de chialer. Bon, eh bien, écoutez, ça va être la fin de cette vidéo. En tout cas, si vous avez kiffé, je compte sur vous. N'oubliez pas le petit like. Bien sûr, n'oubliez pas d'aller soutenir toujours avec le petit liage de deux-là qui se trouve dans la description. Et puis, nous, on se dit à bientôt pour de prochaines aventures. On part en beauté avec un feu d'artifice. Au revoir, tout le monde. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501